Musique Alors mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première séance du tout nouveau conseil municipal de la Ville d'Alma. Alors j'aimerais saluer d'abord les gens qui nous écoutent à la maison, bien sûr les gens qui sont aussi présents dans la salle. Je vais aussi faire une salutation spéciale à nos nouveaux élus. Alors des anciens, des nouveaux, alors à tous, c'est une première séance, bienvenue. Et on a déjà commencé le travail d'ailleurs. Nous avons tenu une séance du comité plénier avant cette séance-là. Donc tout le monde est extrêmement motivé et plein de bonne volonté pour bien servir la population d'Alma. Donc on est très fiers de commencer cette première séance. Alors avec nous, évidemment, aujourd'hui, notre directeur général, M. Sylvain Duchesne, qui est avec nous. Bonjour M. Duchesne. Ainsi que notre greffier, M. Jean Paradis. Et d'emblée, bien, on débute immédiatement cette première séance. Alors M. Greffier, vous allez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bien sûr, Mme la mairesse. Donc c'est l'ordre du jour de la séance tenue le lundi 15 novembre 2021. Au point numéro un, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point deux, une exemption de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021. Au point trois, approbation du dit procès verbal. Au point quatre, une autorisation de signature pour des contrats divers à l'attention de Mme la mairesse Sylvie Beaumont. Au point cinq, nomination du maire suppléant. Au point six, MRC Lac-Saint-Jean-Est, nomination des délégués de la Ville d'Allemagne. Au point sept, le comité de retraite, c'est la nomination des délégués de la Ville d'Allemagne. Au point huit, chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est, gala des lauréats 2021. C'est une commandite. Au point neuf, une vente de terrain dans le parc technologique Gabriel Fortin, à la firme Verifruit Incorporé. Au point dix, corporation d'innovation et développement Allemagne-Lac-Saint-Jean-Est. On parle ici de la peinture du camion Ben pour l'aéroport. C'est une subvention. Au point onze, cession de terrain. C'est une surlargeur de l'avenue Gouin. Au point douze, des soumissions pour les plants de fleurs été 2022. Au point treize, un sommaire des déboursés pour la période du 12 septembre au 9 octobre 2021. Au point quatorze, le dépôt d'une pétition des résidents du boulevard Auger-Est concernant le raccordement des goûts. Au point quinze, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des organismes du service des loisirs et de la culture. Donc, c'est la versement des dernières tranches de subvention pour l'année 2021. Par la suite, on a le point 16, rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance du conseil municipal, la période de questions des citoyens. Voilà, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. le greffier. Alors, je reviendrai sur les affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient inscrire des sujets en particulier? M. Fortin? Oui, Mme la mairesse. Une motion de félicitation pour le gala des lauréats de la Chambre de commerce. Parfait. Il est indiqué. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Pas pour le moment. Ça fait le tour. Et concernant le rapport des comités et du maire, bien, j'imagine qu'on n'a pas encore travaillé sur les comités. Alors, j'imagine que cette étape-là va rester sans sujet supplémentaire. Alors, donc, continuons tout simplement l'ordre du jour. Et nous serions à l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 4 octobre dernier. Oui, excusez-moi. Ah oui, je manque de pratique un peu. Ça prend l'adoption pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ça me prend un proposeur. Mme Fortin, merci. Un secondaire, M. Tremblay. Mon Dieu. Alors, donc, merci, M. le greffier, pour cette précision. Alors, en point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 4 octobre dernier. Ça me prendrait une proposition de la part de Mme Villeneuve-Audrey, parce que nous avons deux Mme Villeneuve et Mme Fortin va seconder. En point 3, approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le lundi 4 octobre 2021. Donc, M. François Carrier. Second départ, Mme Audre-Villeneuve. Merci. Au point 4, autorisation de signature pour contrat divers. Mme la maire et Sylvie Beaumont, alors c'est M. Hubert qui va nous faire la lecture de la résolution. Avec plaisir. Considérant que le conseil municipal a été adopté au cours des dernières années de nombreuses résolutions autorisant M. le maire à signer divers contrats et ententes au nom de la Ville d'Allemagne. Considérant que Mme Sylvie Beaumont a été élue au poste de mairesse lors de l'élection municipale tenue le 7 novembre 2021. Considérant que plusieurs dossiers de contrats et d'ententes n'ont pas été signés et que le mandat du maire sortant, M. Marc Asselin, est terminé depuis le 12 novembre 2021. Considérant qu'il y a lieu d'adopter une résolution autorisant la nouvelle mairesse à signer les contrats et les ententes non signées, dont l'autorisation de signature est devenue caduque. Donc, je propose cet appui d'autoriser Mme la mairesse à signer pour le nom de la Ville d'Allemagne les contrats et ententes, dont l'autorisation de signature incluse dans de nombreuses résolutions adoptées par le conseil municipal est devenue caduque à compter du 12 novembre 2021. Donc, vous en faites la proposition, M. Gilbert. C'est secondé par M. Carrier. Merci. Il n'y a pas de demande de vote. Parfait. Merci beaucoup. Prochain point, ça concerne la nomination du maire suppléant, si bien, et le projet de résolution nous sera lu par M. Louis Leclerc. Oui. Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de trois mois pour la durée de ce mandat, il a proposé, je propose, de désigner M. Yves Gilbert à titre de maire suppléant pour le prochain terme de trois mois, soit de novembre 2021 à février 2022. Et c'est proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par Mme Villeneuve-Bianca. Voilà. Alors donc, comme on avait décidé, là, au niveau du conseil municipal, trois mois pour être pro-maire, ce qui permet à l'ensemble des conseillers et conseillères municipales de faire le tour deux fois, là, durant le mandat. Alors donc, je pense que je vous souhaite bonne chance et je suis très contente que vous alliez m'accompagner, M. Gilbert. Vous n'êtes pas trop nerveux? Un peu. C'est permis. Je vous comprends. C'est très correct. C'est très correct, absolument. Alors donc, en six, concernant la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, c'est la nomination des délégués de la Ville d'Alma et ce sera lu par Mme Bianca Villeneuve. Avec plaisir. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination des délégués de la Ville d'Alma siégeant au conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, considérant que la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit la possibilité de nommer un substitut pour le maire et les délégués d'une municipalité siégeant au conseil de la MRC, je propose de nommer Mme la conseillère Véronique Fortin et M. les conseillers Frédéric Tremblay, Alain Fortin et Louis Leclerc comme représentants de la Ville d'Alma au sein du conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour un mandat de deux ans à compter du 16 novembre 2021, étant entendu que le mandat de M. le maire est déjà établi, Mme la mairesse dans les faits, est déjà établi dans les lettres patentes de la dite MRC et de nommer par ordre de priorité Mme la conseillère Audrey Villeneuve, M. le conseiller Yves Gilbert, moi-même Bianca Villeneuve et M. le conseiller François Carrier comme substituts au maire la mairesse et aux représentants de Ville d'Alma au sein du conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et ce jusqu'à la fin du mandat des représentants actuels. Je propose. C'est parfait. Merci, Mme Villeneuve. C'est secondé par M. Fortin, Alain. Donc, évidemment, demain, dès demain, nous aurons un conseil de la MRC. Alors, les quatre personnes qui sont déléguées pourront siéger, évidemment, de façon officielle à la MRC pour la prochaine année, pour les deux prochaines années. Donc, il n'y a pas de demande de vote. Alors, on va passer au point numéro 7 qui concerne le comité de retraite. Alors, c'est la nomination des délégués de la Ville d'Alma. C'est M. Alain Fortin qui va nous faire la lecture de la parole. Merci, Mme la mairesse. Donc, en considérant que conformément au règlement 298-2017 relatif au régime supplémentaire de retraite des employés de la Ville d'Alma, un comité composé de 12 membres administre le régime, dont 4 membres représentent la Ville d'Alma, considérant que le mandat des délégués de la Ville d'Alma siégeant sur le comité venait à échéance au mois de septembre 2021, qu'il a lieu de procéder à la nomination des délégués de la Ville d'Alma pour les trois prochaines années, il est donc résolu de nommer les personnes suivantes à titre de délégués de la Ville d'Alma au sein du comité administratif du régime de retraite des employés municipaux pour un mandat de trois ans à compter du 16 novembre 2021, à savoir M. Sylvain Duchesne, directeur général, M. Alain Tremblay, directeur du service des ressources humaines, M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, ainsi qu'un membre du conseil municipal qui sera nommé ultérieurement. Donc, je le propose à Mme la mairesse. Merci, M. Fortin. Une secondaire, Mme Fortin. Donc, il y aura un membre du conseil municipal qui se joindra ultérieurement à ce comité-là. Alors, bientôt, d'ailleurs, nous nommerons les différentes présidences et les conseillers et conseillères qui représenteront les différents services de la municipalité dans les prochains jours. Il n'y a pas de demande de vote. Parfait. Alors, donc, point numéro huit concernant la Chambre de commerce et d'industrie de Lac-Saint-Jean-Est, concernant le Gala des Lorient, c'est une commandite, et c'est Mme Véronique Fortin qui nous en fait la lecture. Effectivement. Merci. Donc, concernant la demande de commandite qui a été formulée par la Chambre de commerce et d'industrie de Lac-Saint-Jean-Est pour leur édition 2021 qui vient de se produire, que le plan de visibilité ait été offert conformément à la demande habituelle, et je propose qu'on puisse autoriser le versement d'une somme de 3 000 $ à titre de commandite de la Ville d'Alma pour l'édition 2021 du dit Gala, selon les modalités habituelles. Proposé par Mme Fortin, secondé par M. Tremblay, Frédéric. Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Un très beau Gala. On va vous en parler un petit peu plus tard. M. Fortin va nous faire quelques commentaires sur cette très belle soirée. Alors, en point numéro 9, c'est une vente de terrain. Ça concerne Vérifruit, en fait, qui est une entreprise pour le parc technologique Gabriel Fortin. M. François Carrier, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Donc, considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, je propose donc de vendre à la firme Vérifruit Incorporé un terrain situé sur le boulevard Eugène-Robitaille dans le parc technologique Gabriel Fortin, soit le lot 5352-219, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 93 538,4 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à l'offre d'achat, dont copie est jointe à la présente pour valoir partie intégrante. Cette vente est faite pour le prix de 0,75 $ le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt en garantie et le solde étant payé comptant lors de la signature de l'acte notarié. Mme la mairesse ou le maire suppléant ainsi que le graphier ou la graphière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de Ville d'Allemagne tous les documents requis pour donner plein effet à la présente. Merci M. Carrier, vous en faites la proposition. Je vais prendre la seconde heure. M. Louis Leclerc, il y a peut-être une petite précision, c'est 75 sous le pied carré pour un montant de 1 500 $. C'est bien ça. Parfait. Merci, il n'y a pas de demande de vote. C'est parfait. Le prochain point, on parle de la Corporation d'innovation et de développement d'Alma-Lac-Saint-Jean-Est. Donc, ici, on parle de la sidaire.